Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons en multijoueur avec moi-même Jayce Gaming, Tiberians et Xalorian. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc on se retrouve avec Eurat, La Malaisie et Dali. Et franchement, on n'a plus beaucoup de contesteurs en Asie je trouve. Non, effectivement. Il n'est pas trop trop mal. Une demande d'accès militaire de Ming. Ming, lol. C'est mon vassal maintenant, Ming. Ah, petit coquin. Intéressant. Ce qui fait en sorte que tu as à peu près des core claims sur la majorité des provinces d'Asie. Via ton vassal. J'aurais dû faire ça moi aussi. Ah oui, effectivement. Oui, tout à fait. Je n'ai pas vu ça comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas d'aller aussi loin dans les terres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les provinces côtières surtout. Regardez nous les ottomans, la gueule qu'ils ont. Je kiffe franchement. Tu as la Bulgarie, la Serbie, la Grèce, la Crète, Rode, Chypre, la Syrie. Remarque qu'ils ont bien blobé en Égypte. Ouh, les états pontificaux. Oh, ah ouais. C'est le cas de l'Odia. Putain, tout ce qu'ils ont pris à Venise. Putain, tout ce qu'ils ont bouffé à Venise. Je suis impressionné. L'Autriche et la Pologne qui se sont partagés la Hongrie. Brandenburg. Oh, la Hanse qui est en forme aussi. Alors, je crois qu'on avait terminé. Pas ici. L'Espagne qui a dû gagner au moins une guerre contre la France. Ouais, qui lui a fait relâcher la Provence. Scandinavie. Voilà, la Russie. La Russie, elle blob. Oh ! Je pense qu'ils vont nous réattaquer bientôt. Bah, la Russie, c'est un grand classique. Ouais. Ils sont alliés à la Perse, vous déconnez ? Les Russes, ouais. Ils sont alliés à la Perse, les Russes, ouais. C'est étonnant, ça. Par contre, la Perse m'aime bien. Ça peut être un peu... Un diplomate de Lille, moi. Il va améliorer la relation avec eux. Expansion agressive, moins 200. Les Mings, ils sont sérieux ? Moins de 200, quand même. Ouais, j'ai moins 200 avec les Mings. J'aurais mieux fait de les... De les annexer. Comment je suis censé perdre un moins 200 d'expansion agressive, quoi. J'aurais perdu ce plus dans genre 100 ans. Bon, là, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va prendre l'idée militaire. Et on va finir le groupe d'idées, parce que comme ça, on aura moins 10% de coup de technologie. Donc, on va capitaliser à long terme. Allez, on va finir toute notre nouvelle flotte. En terminant, il y a une idée militaire ? Tu fais ça ? Oui, l'idée aristocrate. Intéressant. Waouh ! 1702, ça fait un peu long, quand même, pour annexer les Manchou, là. J'ai pas un... Non, j'ai même pas le mec qui augmente la truc diplo. Ah, mais non, mais je sais. C'est parce que j'ai moins de 3, vu que j'ai annexé quelqu'un. Donc, du coup, dans 7 ans, ça va partir. Ah ouais, quand même. Bon, c'est pas grave. Bon, on a évité de justesse la catastrophe avec... J'avais un petit peu trop d'expansion agressive, disons. Là, la guerre civile pointait son nez encore. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Moi, j'ai encore 60% d'expansion agressive. La progression est de plus 0 chaque mois. Mais là, j'aimerais ça attendre que ça diminue à 0, pratiquement, d'avoir de... Oui, effectivement, t'as un peu d'expansion agressive, dis-moi. 148, 122... Même envers moi, t'en as 145. Moi ? Et Dali, t'as combien ? Ouais, je parle de toi, ouais. Ah, oui, d'accord. En même temps, quelle idée d'essayer de s'étendre en Chine ? Je prends juste l'écoute, parce que c'est sympa. Ouais, mais c'est agressif. Je suis pas agressif. C'est cool, les plages, quoi, pour mes citoyens qui puissent partir en vacances. Oui, oui, c'est pour le tourisme. Complètement. Quoi d'autre ? Non, mais c'est bon, on le sait bien que c'est pour les gisements de pétrole. Ça va ? On sait même pas ce que c'est encore. Bonsoir, Aburam612. Nous sommes en train de tourner l'épisode numéro... Je sais pas, moi. C'est le deuxième de la soirée. Voyons voir. On en est au combien ? C'est 47. 47. 47. 47, c'est le deuxième de la soirée. Peut-être. Est-ce qu'il voudrait bien être mon vassal ? Distance séparant les frontières. Ah oui, non, mais donc, dès qu'on aura intégré Manchu, ça partira, ça. Bah, c'est parfait. Ouais, mais vu le temps avec essayer de faire de la diplomatie avec les Européens, c'est que le diplomate, ça lui prend deux mois avant de revenir. C'est comme... Ouais, c'est toujours un peu pénible, en effet. Et une colonie autosuffisante... C'est comme le colon, ça lui prend deux ans pour aller à l'autre bout du monde. C'est quand tu colonises genre avec le Portugal. Ouais. Genre, envoyer tes bateaux, ça va plus vite. Ah ah ah. C'est sûr qu'il fait à piller, je pense, donc... Ouais, bah oui, le mec, le pauvre, il marche, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Mais du coup, effectivement, ça peut lui prendre deux minutes. Bon, il faut qu'on annexe eux, là. Compagnie commerciale, plus 6,75. Wow. Je suis à combien de relations ? 5 sur 6. Plus 7. C'est la richesse. Euh... Ah ouf ! C'est l'opulence totale. Bon, bah, instabilité. Je vais empêcher les Russes de s'étendre plus vers l'Est. Coloniser contre eux. Emplacement pour lui, là. Quoi cette agitation ? Ah oui, mais c'est parce que j'ai perdu la... La stabilité. Est-ce que je la remonte ? De combien ? 145, quand même. C'est à cause de l'unité religieuse. En fait, est-ce que j'ai pas des bâtiments spéciaux à construire ? Non, c'est pas. Siam. Mis à part ça. C'est ça. Le rival est notre rival. L'opinion de Harkin Meg Nagar. Harkin Meg Nagar ? Ouais. Harkin Meg Nagar. Ah, je les connais. Je les connais. Donc, le plus intéressant pour moi, c'est d'aller chercher le... Euh... Il m'intéresse aussi, Harkin Meg Nagar. Pour cogner sur Deli. Je pense qu'il serait pas mal. Ouais, il est quand même assez énorme, hein, d'ailleurs. Il est sous-lèvement de rebelles. Bon, j'ai deux vassaux disponibles, là. Les rebelles, je m'en fous un peu. Sachant que mon prochain... Ma prochaine cible est probablement le Bengale, parce que, bon. Sinon, il y aurait probablement le Cumaire, aussi. Bon. Ça, il faut que je conquérisse. Ah oui, ils sont alliés avec la Corée. D'accord. Salut, Valendix. Bonne soirée. C'est bien calme. J'aime pas quand c'est beaucoup trop calme. Ouais, c'est ça. Dali, tu te prends de l'attrition. 5% d'attrition pour ton armée, là. J'espère que c'est sympa pour tes effectifs. C'est mes... Donc, je m'étais positionné sur un endroit où ça allait, mais malheureusement, il y a mes vassaux. Ils ont regrossi. Non. Ah, il y a tes vassaux qui ont décidé de venir faire une partie. Ah. Merci de me signaler, c'est gentil. Une partie fine. Avec plaisir. On est alliés, après tout. Hé. Foutez le qu'un. Non. Bon, d'accord. Je vais changer. Agressif. Soyez agressif. Allez. Je préfère quand c'est un petit peu trop plus moins calme. C'est vrai que là, c'est très, très calme. Moi, je n'ai pas de guerre. D'ailleurs, je vais déplacer mes troupes en prévision de la future guerre que je vais mener. 30, 30. Waouh, ce n'est pas beaucoup. 60. Par contre, les Espagnols sont violemment en train de s'étendre en Australie. Je n'aime pas vraiment ça non plus. 33, 31, 50. Voilà. Les Espagnols sont en train de s'étendre en Australie. Ouais, ils ont quasiment toute l'Australie. Ah ouais. Ouais, et toi, toi, t'en as un petit peu, j'ai vu. Je commence, ouais, j'ai commencé à m'étendre un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? 17% de rébellion. Putain, j'y crois pas. Ryukyu existe toujours. Ils sont catholiques en plus. C'est intéressant ça. On aura tout vu. On aura tout vu. Ah, 10% des... Oh là 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 là, les gens, ils passent leur temps à gueuler. Ah là, de l'autonomie. Et puis, foutez-moi la peur. Dingue ça. Expire quand, la trêve avec Gianzo. 1685, putain, encore 10 ans. Bon, t'as toujours pas d'allié, toi ? Bon, j'ai pas de diplomate, t'as de la chance. Si, il rentre. Tant pis pour toi. Oh bah t'as... Ah, reconquête. Je pense que... Je vais finir par aller aux Etats-Unis. J'ai plus d'endroits à coloniser après, moi. Je vais bouger au style. ben oui. Toi, t'as plaît ? Show-y. Où est-ce que c'est ça ? Show-y. Bye. Bon, on va être patient, on va attendre que... Ou bien je pourrais aller siéger Chi, mais en même temps, ça me coûtait des effectifs pour rien. Oh. Ce qui est la merde, je pensais pouvoir l'annexer totalement. Le problème, c'est que si je fais ça, je tombe à 12% de surexpansion. Et si je tombe au-dessus de 10%, il y a du progrès envers la guerre civile. Merde. Ah merde. Est-ce qu'il n'a peut-être pas le coup de risquer la guerre civile ? Non, c'est clairement pas pour une province. En même temps, je ne veux pas les vassaliser non plus, donc j'ai presque envie de leur prendre les 136 du cas, plus le prestige, plus s'annuler leur alliance, plus la réparation de guerre. Ah voilà. Vian. Je vais te dire, ben je m'occupe de ça plus tard, puis en même temps, j'ai fait un paquet de pièces d'or pour ça. Ouais. Allez, faisons ça. Très bien. Ouh. Marrages royales de l'enchant, oui. Alors, les effectifs, 126 sur 172, il faudrait que je recrute. t'inquièmement, l'événement, les gens se sentent bien, plus l'instabilité. Plus souvent, c'est le plus... Ah cool. T'as quoi comme idée ? Euh, j'ai... c'est les doctrines religieuses. Ah ouais, ok. C'est les doctrines religieuses, elles sont bourrées d'événements qui font gagner de la stabilité, c'est abusé. Wow. C'est plutôt plus... Ouais, j'ai complété la doctrine religieuse, c'est vrai. Une colonie autosuffisante, supplémentaire, considérée comme un territoire d'outre-mer, et ça, c'est un peu la... un peu la loose. Bon, stop les bâtiments, maintenant, on va reprendre un petit peu du poil de la bête pour mes technos, parce que là, trop de retard. Ouais, moi aussi, je suis tout le temps en train d'hésiter. Ah, tiens, Bukhara s'attaque à Delhi. Je me demande qui c'est qui a agressé qui. Agresseur contre Delhi, Bukhara, Jihad contre Delhi. D'accord. Delhi, ils sont pas... Ah non, ils sont hindous, les pauvres. Oh, Bukhara, t'es lié à qui, toi ? À la Perse et à Multan, putain. J'adore l'opinion russe envers vous, souhaitent des provinces moins de 200, ils désirent 1, 2, 3, 4, 5, c'est, ils te listent genre 10 provinces et 99 de plus. Et 99 de plus, quoi. Les mecs, ils veulent tout. J'avais le même souci avec les Espagnols et les Portugais, l'autrefois. De toute façon, moins de 200, c'est ça, ils désirent patati patata et 109 de plus. Ouais, même chose, moi aussi, avec l'Espagne, présentement, je pense. 32 de plus. Les Portugais, ils veulent tout, quoi. Ah, mais le Ning, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai pas de problème. Ah si, ils désirent deux provinces, les Portugais, et les... Pardon, les Espagnols et les Portugais veulent les mêmes. La France. La France, ils sont juste candidats à la domination du monde. Euh... Ouais, ça, je vais prendre parce que j'ai besoin de ça, après. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah, eux ont un casus belli, d'accord. Bon, allez. Donc maintenant, pour faire une mission d'exploration, c'était quoi ? Il fallait trois vaisseaux de transport, c'est ça ? Euh, ouais. Mais trois, trois... Un Inquisiteur niveau 2, ça, je le veux bien. Je suis pas sûr exactement que c'est des vaisseaux de transport, mais trois bateaux, du moins, ouais. Même s'il est niveau 2, du coup, on gagne un peu moins de thunes. On a un plus gros risque de revolt, ça va quand même... mercantilisme. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai genre 15 factions rebelles dans mon pays. Bonne soirée, Loli. À demain. Salut Jordan, ça va ? Très bien, merci. Il demande comment vous allez. Écoute, très bien. Très, très bien, tout va bien. Ça va très, très bien, absolument. Merci. Je viens de comprendre, alors là, Rhône-Kumer vient carrément de full annexe Pégou. Pégou n'existe plus. Mais il va, comment, il va le regretter. Dis-moi, Xalorian, est-ce que ça t'intéresse de manger le Ning ? Ce magnifique petit truc bleu clair qui n'a pas d'allié. Le problème présentement, c'est que j'ai toujours mon souci de guerre civile, donc je ne peux pas vraiment prendre de province. À moins de pouvoir lui donner un vassal, finalement. Allez, ça, j'ai fait. D'accord, d'accord. Bon, il ne m'aime pas, mais on va faire en sorte qu'il nous aime. J'ai 92 d'expansion agressive. quand même. Daily n'est plus un rival valide. Pourtant, tu vois, quand tu vois sa taille. Bon, du coup, on va rivaliser la Russie. Ah non, mais j'ai fait n'importe quoi. ok. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, les nationalistes teens sont un petit peu plus problématiques. j'ai besoin de combien de objectifs 125. Je suis connu ça. 44 seulement de tradition militaire, c'est abusé. Est-ce que je veux que mon héritier hérite ? Bon, il n'est pas forcément mieux. Bon, par contre, là, on n'a plus dit la coloniser, donc ça ne le fait pas du tout. Père du temps. 2, 3, 3, c'est déjà pas mal. Père du temps. C'est quoi ça ? Donc, je pense que pour annuler ma guerre civile en cours, je dois carrément augmenter ma légitimité à 75. Ce que je ne vois pas trop comment faire. Elle a combien, ta légitimité ? 50. Oui, quand même. j'en gagne 1.35 par année, donc ce n'est pas si mal non plus. Ça va. Le problème, c'est que mon prochain héritier n'a même pas un strong claim. C'est un claim d'aventication moyenne, évidemment. Et des pires stades de l'univers, 2, 0, 3. Tu comptes annexer quand ton vassal à Mong Yang ? Dans... Dans... Dans pas longtemps. Je suis à 60%. Donc c'est en cours. Donc maintenant, j'ai un casus belli sur Ning, normalement. Prendre la province de Hangzhou. Le reste, je m'en fous un peu. Hop, déclarer la guerre, bien sûr. Deux qu'hémères sont seulement alliés à Tonggu. Ah bon, d'accord. Bonjour. Falsifie des revendications, s'il vous plaît. Dégout. Dégout. Ah oui, cool. Reconquête. Les nationalistes du Cam, ils sont où ces gens-là ? Merde. Oups, c'est l'heure. Ah ! C'est à moi de clôturer. Donc du coup, on va faire ça tout de suite. Voilà, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode. On vous dit bonne soirée. N'hésitez pas à aller regarder la perspective de Xalohan et Thibayan sur les chaînes respectives. Et sinon, on vous dit à demain pour le prochain épisode. Salut ! Salut ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada